Bonjour et bienvenue sur Télégoël, en ce vendredi 16 juillet, dernier JT de la saison. On vous souhaite d'ores et déjà de bonnes vacances, on se retrouvera en septembre, tout de suite le sommaire de cette édition. La 100 000ème injection de vaccins à Lens, un marché nocturne à Mazingarbe, le projet La Poésie est dans la rue à Méricourt, notre coup de loupe nous emmène au Louvre-Lens avec des œuvres considérables, l'expo L'hypothèse de la gravité. Mais tout de suite, le pôle métropolitain de l'Artois signe le CRTE avec l'État. Le pôle métropolitain de l'Artois réunit les trois agglomérations de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruet. A l'issue de son assemblée générale, ils ont officialisé la signature du CRTE, le contrat de relance et de transition écologique mis en place par l'État. C'est d'abord de concrétiser l'engagement de l'État sur un document qui est tout d'abord un schéma directeur de développement, sur plusieurs années, et de le faire avec les élus qui ont eu la charge, la responsabilité de définir le cœur de ce contrat. Et puis, ça permet donc aux représentants locaux de l'État que je suis, de simplement de comprendre ce qui a pu conduire à la signature de ce CRTE entre trois EPCI. Et puis de prendre note que dans la durée, les élus attendent de la part de l'État d'être accompagnés sur les projets qu'ils considèrent comme étant les plus importants dans leur territoire pour les années à venir. Si la CALE a rédigé son propre CRTE, elle s'est également accordée avec ses voisins pour un développement commun sur l'ensemble du bassin minier. Il y a trois axes qui sont clairement identifiés. Le premier est celui qui nous semble quand même très très important, c'est-à-dire de faire de l'éco-transition et du développement écologique un modèle de développement de nos territoires, c'est-à-dire ce territoire qui a été meurtri par des années de surexploitation. Le deuxième point sur lequel ça décline directement, on veut développer un modèle de développement de nos territoires, articulé notamment autour de la chaîne des parcs, la volonté d'instiller un lieu de vie bien plus agréable et se basant sur notre extraordinaire de 4200 hectares de parcs urbains qui existent à l'échelle des trois communautés d'agglos. Et puis le troisième, c'est conforter un modèle social qui est le nôtre, mais qui permet aussi à travers nos solidarités, à travers notre vie culturelle, de structurer notre organisation de notre société à l'échelle du bassin minier. L'objectif, c'est que justement l'État assure le financement de ces axes prioritaires qui ont été ratifiés par tout le monde. Une journée particulière ce 8 juillet au centre de vaccination Bertin-Champ de Lens, la 100 000e injection. Je me suis inscrite, on est venu me chercher en me disant « tu vas être la 100 000e fois, allez ! » Ça fait plaisir. Une surprise de taille pour Samantha qui, après avoir eu quelques doutes sur les vaccins, a sauté le pas pour des raisons familiales. « C'était plus en fonction de la crainte du vaccin parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur les vaccins. Et surtout, pour moi, il faut avoir un retour d'expérience sur le vaccin. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en a peut-être pas encore assez. Donc, je n'avais pas trop envie de me faire vacciner vis-à-vis de ça. Mais aujourd'hui, j'ai fait le choix pour ma maman. » Malgré la réticence de certains à se faire vacciner, les médecins du centre restent confiants. Et à l'heure où le gouvernement veut rendre le pas sanitaire obligatoire, ils continuent à inciter à la vaccination volontaire. « Tout d'abord, au niveau scientifique, 3 milliards de doses injectées dans le monde. 100 000 à Bertinchamp, il n'y a eu aucun événement majeur. On a eu quelques malaises, d'allure plutôt vagale sur des gens qui étaient très stressés. Mais on n'a pas eu de vraie grosse allergie sur laquelle on a dû appeler le SAMU. Non, on n'a pas eu ça. Donc, déjà, ça doit rassurer. Il y en a eu 100 000. Et c'est 100 000 patients, finalement, de notre population à nous. Ensuite, sur ce qui est le vaccin, on entend beaucoup parler que c'est un nouveau vaccin. Finalement, la technologie, elle est là depuis 30 ans. Et finalement, nous, médecins, c'est quelque chose qu'on connaît depuis le début de nos études de médecine. Donc, je ne peux pas dire que je sois très vieux. Mais ça fait quand même déjà 20 ans que j'ai commencé la médecine. Et du coup, ça aussi, ça doit être rassurant. Ensuite, sur la question de l'ouverture du centre, sur la notion de quantité de doses, finalement, aujourd'hui, on montre qu'on a tout ce qu'il faut pour servir tout le monde et qu'on respectera au maximum les vacances des gens. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la possibilité de faire un délai qui est étalé entre 21 et 49 jours. Et donc, pour tout ça, finalement, si la personne n'est pas là entre la troisième et la quatrième semaine, on sait qu'on pourra extendre jusqu'à la septième semaine après son injection. Et en plus de ça, les zones touristiques de France ont aussi été achalandées en dose pour pouvoir recevoir les gens qui sont en villégiature. Donc, pour tout ça, oui, très clairement, faites-vous vacciner. Vendredi soir dernier, à Mazingarbe, une cinquantaine d'exposants, issus du bassin minier et des environs, se sont installés sur la place du Dr Urbaniak. Il s'agissait en effet du premier marché nocturne proposé par Mazucal, l'union commerciale de Mazingarbe. On est 26 adhérents et on a créé l'association, ça fait un an, donc ils regroupent artisans, entreprises de la commune de Mazingarbe pour pouvoir faire des événements comme aujourd'hui et puis faire bouger un peu le commerce de la ville. Un événement réunissant principalement commerçants et artisans, où l'on y retrouvait produits bio, fabrication et spécialités artisanales, parfums, bijoux, cosmétiques, vêtements, fruits et légumes, traiteurs, bref, de quoi bien remplir son panier tout l'été, puisque trois autres dates sont déjà programmées. Donc le 23 juillet sera lieu à la Cité 2, donc place de l'Isère, de 18h à 23h. Le suivant sera le 6 août à la Cité 7, donc de 18h à 23h aussi. Et le dernier, le 20 août, sur cette place du Dr Urbaniak, 18h à 23h également. Chacun de ces marchés nocturnes a pour but de redynamiser le commerce local, mais aussi d'inviter le public à passer un bon moment convivial. Animation, jeux gonflats pour enfants, déambulations musicales et podiums attendent les visiteurs sur place. Un grand concert est même prévu pour la dernière date du 20 août. Donc on a l'association Espoir en or, qui met en place des chanteurs et un peu d'animation sur scène, donc ils seront mis aussi en place sur celui du 23 juillet, celui du 6 août aussi. Aujourd'hui, nous avons un groupe pour déambuler les choux fendins, donc pour déambuler un peu dans les allées. Ça, malheureusement, ils ne peuvent pas être présents sur les deux prochains, mais du coup, on met un peu plus le paquet, on va dire, sur l'animation scène, sur les deux prochains. Et le 20 août, nous revenons ici avec un gros concert, en plus à côté, mis en place par la municipalité, avec le concert de collectif Métissé, donc ici, sur cette place Urbaniak. Aujourd'hui, nous avons le bon temps, en espérant que ça se passe aussi bien sur les trois prochains. Nous invitons à venir nombreux, avec le port du masque obligatoire. Nous prenons encore les inscriptions pour les trois prochains marchés. Donc, pour celui-ci, c'est vrai que nous n'entendions pas autant de succès, donc 50 exposants, nous sommes contents. Et on espère en avoir autant sur les autres, mais c'est vrai que ça s'empille déjà bien, donc nous sommes à peu près une trentaine sur les trois autres, et on peut toujours s'inscrire. Alors, si vous désirez participer à ces marchés nocturnes de l'été, n'hésitez pas à contacter Mazucal, par mail, mazucal.gmail.com, ou par téléphone, 06 71 79 02 24. C'est un projet au long cours qui s'est terminé le 3 juillet dernier à Méricourt. La poésie est vraiment dans les rues. L'idée était de mettre la poésie en valeur à travers des créations d'écriture et de mise en scène. Il s'agissait là du fruit d'un travail poétique d'adolescents de la Maison des Jeunes, qui five durant toute l'année des ateliers musique, street art et autour de l'écriture, ainsi que les participants de l'atelier théâtre du Centre Social d'Éducation Populaire de Méricourt, un projet de la compagnie Quidam, en partenariat avec les directions régionales des affaires culturelles et la ville de Méricourt. La poésie est vraiment dans les rues. C'est un travail qui se fait déjà depuis longtemps, autour de la poésie et d'un travail de mise en scène, d'écriture et de mise en scène, avec des événements qui se déroulent régulièrement. Ce projet-là, la poésie est vraiment dans les rues, ça s'est intitulé comme ça, c'est-à-dire que ça fait écho au travail poétique antérieur, et en même temps, ça s'est ancré sur un travail artistique spécifique, avec le rappeur Virus, qui a joué ce soir, et avec la compagnie Quidam, qui a travaillé avec des jeunes de nos activités de la Maison des Jeunes et des centres de loisirs, sur de la connaissance et de l'appropriation du spectre poétique du travail de Mousseron, j'allais dire de Virus, du travail de Mousseron. Donc la découverte de ça, la découverte de la réalité des mines, ils les connaissent, les gamins, parce que ça fait partie de l'histoire et du mans d'ici, mais c'est retravaillé au travers de ce filtre poétique. Ça a donné des ateliers d'écriture, des ateliers d'expression, de la construction d'affiches, et de choses comme ça qui ont été exposées dans le hall de la gare, et le spectacle de ce soir. Une fosse, jusqu'à 12 ans, un mamie, et même quel savoir constitue par les fougères noires du rocher. Et dans le cadre de ce projet, il s'agissait d'une soirée spectacle consacrée à l'oeuvre poétique du mineur Jules Mousseron. La troupe de la compagnie Quidam, les membres de l'atelier théâtre du Centre Social et d'Education Populaire, accompagnés du comédien José Ambre, se sont d'abord appropriés les textes de l'ancien mineur de Donin, sur quelques chansons, poèmes et cafouniettes. Alors pendant qu'il est tout seul, le mineur s'en pleine, et fait soudain, un pé qui bulle comme un coup de mine. Avant de se produire sur scène, avec les participants de la maison des jeunes. Ils ont vu, ils souffrent le martyr du peu d'effet qui fait Jola. Il a tellement eu l'âme saulée que, sans dire un mot, il a remis un vieux violon d'Estoile Chiré, et puis, tristement, ben il est parti. Une soirée qui s'est terminée avec le rappeur normand Virus, qui avec la complicité de jeunes sur scène, a proposé son interprétation des textes de Jules Mousseron, et a mêlé ses mots à ceux de Géane Rictus, ou encore d'Arthur Chardon, lui-même ancien mineur de la fosse 3 de Méricourt. J'ai même plus la force de pleurer, je ne sais pas pourquoi je suis sur la terre, et je ne sais pas pourquoi je m'en irai. Imaginez une centaine d'éléments, d'une tonne chacun, en forme d'arc, de ligne droite et d'angle, des poutres d'acier cortène, entassées, accumulées à même le sol, des éléments sculpturaux et linéaires, aussi monumentaux que graphiques, effondrés sur eux-mêmes. C'est l'hypothèse de la gravité. Une œuvre monumentale, de l'artiste contemporain Bernard Venet, qui vient d'investir le pavillon de verre du Louvre-Lens. Je rêvais de le faire dans un lieu comme ça, comme ici. En fait, j'ai déjà fait des installations où je montre des arcs, et uniquement des arcs effondrés sur le sol, dans un désordre maximal. Mais je n'avais jamais mélangé plusieurs types de travaux, c'est-à-dire des angles, des lignes droites, et puis aussi des arcs. Mon objectif était vraiment de créer un vrai désordre. Tout ça parce que je pense qu'il est intéressant de faire évoluer l'histoire de la sculpture et de voir comment on peut pousser les limites de tout ce qui a été conçu jusqu'à maintenant. La sculpture jusqu'à présent était plutôt dans la verticalité. Et moi, j'aime bien l'idée de travailler sur l'horizontalité, de faire un travail qui obéit aux lois de la gravité, à ce qui est naturel, et de voir ce qu'on peut en sortir qui soit intéressant. La taille de ces pièces est impressionnante. Il a fallu les manipuler et les déplacer avec la plus grande attention. Une véritable opération de haute couture qui a nécessité une semaine d'installation. Pour le musée, recevoir un artiste d'une telle renommée internationale est un véritable bonheur de mixer l'art ancien et l'art contemporain. Bernard Venet qui nous a fait le très grand honneur de venir ici, qui est un immense artiste d'aujourd'hui, qui a fait la plus grande partie de sa carrière aux Etats-Unis, qui est un artiste qui a commencé à travailler dans les années 60, qui a connu les plus grands artistes français et américains de notre temps. Mettre des pièces pareilles qui pèsent une tonne chacune à l'intérieur du pavillon de verre, qui est la fragilité et qui a été fait architecture. C'était évidemment une opération de haute couture. Là, l'ensemble de l'installation s'est étalé sur une semaine. Je peux vous dire, c'était une semaine très, très intense parce qu'effectivement, il est hors de question de mal disposer une de ses poutres. On ne peut plus y revenir, d'une part. Et puis, d'autre part, c'est évidemment des manipulations qui sont relativement dangereuses. Bernard Venet offre aux visiteurs une expérience physique et artistique de l'espace, de la poésie, de l'imprévisible, un désordre incontrôlé et irréversible qui résonne également dans le parc du Louvre-Lens avec d'autres structures tout aussi impressionnantes, un ensemble de groupes d'arcs monumentaux. Ce sont deux propositions complètement différentes. Ce que vous voyez ici à l'extérieur, je l'ai exposé dans de nombreux lieux, ce qu'on appelle les arcs penchés, des sculptures que je réalise déjà depuis pas mal d'années et qui sont tout à fait typiques et connues dans le cadre de mon travail. Je les ai mélangés ensemble, ça faisait un petit peu comme s'ils s'embrassaient en quelque sorte et j'ai trouvé que c'était pas mal. Ces espèces de berceaux qui sont composés d'arcs d'acier qui sont fixés les uns aux autres par sept et ils se présentent comme étant légèrement penchés. Vous avez quelque chose qui est paradoxalement comme fragile, quelque chose aussi qui apparaît presque comme risqué, comme dangereux. On se demande s'ils vont tomber, s'ils ne vont pas tomber. Quand on s'approche de ces pièces-là ou quand on passe entre deux d'entre elles, on sent véritablement qu'on est un corps dans l'espace et que le sculpteur travaille cet espace. Et puis surtout, à titre personnel, moi j'avoue que le vis-à-vis entre les œuvres de Bernard venait un des plus grands sculpteurs contemporains du monde d'aujourd'hui et puis le stade Bollard, je trouve que ça a une allure pas possible. Vous mettez entre les deux, vous avez la chair de poule. Cette incroyable exposition inédite et l'hypothèse de la gravité est donc visible dans le pavillon de verre et désordre dans le parc à découvrir jusqu'au 10 janvier au Louvre-Lens. Sous-titrage Société Radio-Canada